Aujourd'hui, l'artiste est architecte et metteur en scène. Il va d'abord construire un décor, puis tourner son film avec différents personnages. Les personnages lui raconteront l'histoire. Les personnages lui raconteront l'histoire. A ce stade de notre histoire, nous lançons un appel à l'action à notre public. Si vous appréciez cette présentation, veuillez écraser ce bouton. J'aime. Merci. Construire un mur est un acte révolutionnaire. Pensez que l'artiste. Construire quatre murs est une prison. La construction de trois murs laisse une place à l'interprétation. Il a réfléchi. L'artiste s'est arrêté et a réalisé. Je n'en ai pas assez pour la parole. Le sol symbolise la fondation sur laquelle vous vous tenez. L'état du sol indique s'il est stable ou non. Ainsi, un moment de profond questionnement s'est produit en lui-même. Comment ces personnages se verront-ils eux-mêmes et leur but dans ce monde ? Il doit trouver leur pied. A ce stade de l'histoire, l'artiste se demande s'il apprendra un jour où cette porte mène. Il ne peut pas s'attarder trop longtemps sur cette pensée. Il doit commencer à décorer le décor de sa distribution de personnages. Le travail de l'architecte est terminé. La chambre est complète. Les fenêtres de chaque côté laissent entrer une belle lumière de l'après-midi. Dit l'artiste. L'artiste contemple sa première incision. Non, je me demandais juste si j'aimais cette table. Ce qui fait stone la table ne sera pas seulement une leçon symbolique. C'est une tranche de vie. La seule façon pour la nature morte d'avoir un sens est que tous les objets travaillent ensemble. Ce n'est pas une peinture nature morte. La nature morte est tout ce qui ne bouge pas ou qui est mort. Cela implique un sujet humain. Je suis désolé, mon erreur. Ce n'est pas grave, passons à autre chose. Je voudrais poser une question à l'artiste. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui se reflète dans un miroir ? Simple. De l'autre côté de la pièce bien sûr. Je suis désolé, mon erreur. Maintenant que la pièce est terminée, l'artiste peut maintenant voir l'histoire racontée. C'est un film noir qui se déroule en Norvège. Sur une île de Lofoten dans une station balnéaire. Tout le monde est détenu pendant des jours par un détective norvégien parce que quelqu'un est porté disparu et qu'un jeu déloyal est suspecté. Soudain, ils entendent des pas dehors, puis frappent à la porte. Le chef de la station d'Espagne connu pour ses tapas et son chien pour vérifier le mystérieux coup. Si, qui est-ce ? Tout le monde regarde la porte sauf le détective qui regarde l'un des invités. La station d'Egypte est en colère contre le désagrément. L'invité de Naples était contrarié pour une autre raison. L'artiste renonce maintenant à ce qu'il ne saura jamais qui est derrière cette porte. Et vous, qui, selon vous, est derrière cette porte ? Faites-le savoir à l'artiste dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.